Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo guide sur Helldivers 2 encore une fois, et cette fois-ci, je vais vous parler de 11 autres astuces qui sont vraiment très pratiques et dont vous ignorez probablement l'existence car le jeu ne l'indique absolument pas. Au total, si vous avez regardé mes deux autres vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne, ça va vous faire plus de 30 tips pour attaquer Helldivers 2 et terminer vos missions en infernale. Il y a d'autres vidéos guides et tests de jeu qui vont arriver très vite sur la chaîne, donc pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui cherchent à acheter leur jeu moins cher, n'oubliez pas de passer par mon lien Gamesplanet qui sera dans la description. Pour rappel, c'est un revendeur de clés officielles et donc en cas de souci avec votre achat, vous pourrez vous faire rembourser sans problème. On va maintenant commencer avec l'astuce numéro 1 qui est tout simplement de pouvoir recharger plus rapidement. Vous le savez, si vous rechargez avec un chargeur qui n'est pas vide, l'excédent de munitions sera perdu. Mais si vous rechargez votre arme alors qu'il vous reste des balles, votre rechargement sera plus rapide que si votre chargeur était complètement vide, car il vous resterait en réalité une balle dans la chambre de votre arme. D'ailleurs, vous verrez que ça s'applique aussi à une autre astuce qu'on verra un petit peu plus tard dans cette vidéo. En numéro 2, n'oubliez pas d'utiliser vos stims pour vous soigner, mais aussi pour régénérer votre endurance. C'est très pratique dans les phases où vous êtes poursuivi par exemple. Par contre, vous devez avoir subi des dégâts pour activer un stim. Donc gardez en tête que vous ne pourrez pas régénérer votre endurance si vous avez toute votre santé. Mais ça aide vraiment énormément à parcourir des plus longues distances plus rapidement. On passe à l'astuce numéro 3, vous n'avez pas besoin de vous extraire pour terminer et accomplir votre mission. En effet, à partir du moment où votre objectif est accompli, la mission est un succès quoi qu'il arrive. Vous pourrez même mourir, c'est pas un problème. Vous pouvez tout de même récupérer vos médailles. Par contre, il faudra bien évidemment vous extraire pour amener à la base les ressources que vous aurez récoltées durant votre mission. En numéro 4, et ça concerne toujours l'accomplissement de vos quêtes, sachez que le timer qui est affiché n'indique pas combien de temps vous avez pour terminer votre mission. C'est tout simplement le temps que vous avez avant que l'extraction automatique ne se lance. Donc si admettons que vous avez 10 minutes pour terminer votre quête et qu'elles sont écoulées, le pélican viendra automatiquement vous chercher. Et vous pourrez pendant ce temps-là continuer à tenter par exemple de terminer votre mission principale. C'est pas un problème. C'est du temps supplémentaire qui parfois est plutôt précieux pour gratter certaines minutes. Mais il y a 3 choses à savoir. Faut savoir que le timer pour embarquer dans l'avion commence dès que quelqu'un va rentrer à l'intérieur du pélican. Ça va vous laisser à peu près 15 à 20 secondes pour que tous les autres joueurs embarquent également. Ensuite, deuxième chose, si personne ne rentre dans le pélican, le timer ne se déclenche pas. Donc vous pourrez gratter encore un petit peu de temps. Mais soyez prudent car à un moment donné, il va tout de même partir même si personne n'est dedans. Et donc vous allez perdre de l'XP et les ressources acquises. Et enfin, sachez que vous ne pourrez plus utiliser vos stratagèmes si le délai de votre mission est dépassé. Et même les renforts. Donc vous ne pourrez plus réanimer vos alliés. Faites attention à ça. Cinquième astuce, et elle est très simple et pourtant elle va considérablement améliorer votre communication en vocal. C'est d'activer les points ordinaux de votre boussole pour afficher les nord-ouest, sud-ouest, nord-est, etc. Pour ça, vous allez dans le menu paramètres et dans ATH, vous descendez et dans points ordinaux de la boussole, vous les mettez en visible. On va passer à la prochaine astuce qui est très simple encore une fois, mais terriblement important à surveiller, notamment dans les difficultés les plus élevées. C'est tout simplement de vérifier les modificateurs de la planète, mais également de la difficulté. C'est méga important, car selon le lieu et le mode de difficulté que vous allez choisir, vous allez avoir des modificateurs qui vont être différents, mais qui vont apparaître. Et ça peut tout changer dans vos habitudes de gameplay. Je suis très formel là-dessus. Je pense notamment aux modificateurs qui vont augmenter le délai de rechargement de vos stratagèmes, mais surtout, ceux qui augmentent le délai de déploiement, ça va ralentir parfois de manière considérable vos bombardements, et ça change beaucoup de timing, notamment, comme je vous l'ai dit, pour les bombardements aigle ou orbital. Donc vraiment, soyez attentif à ça avant de partir en mission et au moment de préparer votre armement. Allez, on continue les astuces avec cette fois-ci les tours radar. Vous le savez, parfois, elles sont désignées comme des objectifs secondaires pendant vos missions. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo pour farmer les super échantillons, mais terminer ces radars va vous afficher tous les points d'intérêt sur la map, donc déjà, c'est très pratique. Par contre, si vous faites cet objectif en solo, il y a une étape qui va vous demander d'aligner correctement le radar. Normalement, ça demande un petit peu de communication avec un collègue qui regarderait le terminal et qui vous indiquerait quand l'alignement est OK. Eh bien, sachez que vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un sur le terminal. En effet, quand le radar sera orienté dans la bonne direction, il va émettre un petit son pour vous avertir qu'il est orienté dans le cône de validation du terminal. Donc c'est très pratique pour terminer cet objectif en solo sans surveiller H24 le terminal. Astuce numéro 8, et on va rester dans les objectifs secondaires, c'est les gros canons que vous devez charger. Et il y a deux choses à savoir sur cet objectif. Déjà, charger le canon avec les 5 munitions va vous donner un nouveau stratagème pour vous et votre équipe, donc c'est très pratique. Mais sachez aussi qu'en fonction du type de munition que vous allez mettre dans votre canon, les effets ne seront pas les mêmes. Vous avez des munitions rouges, des jaunes et d'autres avec des têtes creuses, et chacune d'entre elles aura des effets différents quand elles seront utilisées par ce stratagème. En numéro 9, maintenant, on va parler de la tour de propagande, qui est aussi un objectif secondaire de manière générale. Au lieu de perdre votre temps à activer le terminal qui se trouve au pied de la tour pour empêcher la propagande, envoyez une grenade ou tout autre explosif sur la tour pour la détruire instantanément. Ça va vous faire gagner énormément de temps, et ça en fait un des objectifs secondaires les plus faciles du jeu à détruire. Astuce numéro 10 qui est toute bête, c'est que vous pouvez recharger vos armes lourdes tout seul. Alors, c'est largement moins rapide que si vous étiez avec un collègue qui lui-même va porter votre sac de munitions et qui vous recharge manuellement. Mais c'est clairement possible, et ça ne l'est pas montré dans le jeu par les vidéos de présentation de certains stratagèmes. Pour ça, vous avez juste à prendre le sac sur vous et de recharger de manière classique. D'ailleurs, n'oubliez pas notre astuce pour recharger les armes plus rapidement. Elle fonctionne également ici, comme avec le canon automatique. Ne videz pas tout simplement votre chargeur, et la vitesse de rechargement du canon automatique sera bien plus rapide, ce qui me fait reconsidérer cette arme actuellement. Pour terminer avec l'astuce numéro 11, elle est toute bête aussi, c'est que tout simplement vous pouvez soigner vos alliés en vous approchant d'eux et en appuyant sur croix sur PlayStation. Bien évidemment, ça va vous consommer un Steam, mais c'est tout bête et ça peut vraiment sauver les fesses de vos collègues s'ils n'ont plus de ravitaillement et si les Steam sont partis et s'ils n'ont plus de Steam. Car il faut savoir que les Steam font partie des objets qu'on ne peut pas partager ou se donner, à part avec cette manière. Ils sont totalement personnels, donc pensez à soigner vos alliés dans le besoin. Voilà l'équipe pour ces 11 nouvelles astuces, à savoir pour Helldivers 2. J'espère que vous aurez appris des choses et que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire pour soutenir la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner à mon petit compte Twitter, il est encore bien maigre, donc je compte sur vous pour m'aider là-bas. On se retrouve très vite pour de nouveaux guides et tests sur la chaîne ou pourquoi pas directement en direct sur Twitch. Tous les liens seront dans la description. C'est pareil, si vous cherchez des joueurs pour former une escouade, vous avez mon lien de Discord qui sera là-bas. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Prenez soin de vous l'équipe et à bientôt.